Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme information ? On peut avoir des informations dramatiques, drôles, sportives, une information du village, de l'école, une information sur l'alimentation. C'est un peu à vous de savoir ce que vous avez envie d'inventer, d'imaginer, et puis on va travailler un peu, ça. Je vais faire du tennis. D'accord. J'ai pas d'idée. Elle n'a pas d'idée. J'ai mangé des céréales. J'ai mangé des céréales. C'est chouette pour vous, mais est-ce que ça intéresse l'entièreté de la classe, de l'école, du village, on ne sait pas. Thibaut Courtois habite dans mon village. C'est un scoop, ça ? Merci. J'ai Ebola. Est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir à quelque chose que vous avez envie de dire au plus grand nombre ? C'est un événement qui est un événement qu'on imagine, qui peut être effectivement quelque chose, par exemple, qui s'est passé dans le village d'à côté. Une météorite s'est abattue sur le village d'à côté. Un jihadiste est à Grédoisseau. Il y a eu une course-poursuite à Grédoisseau. Un enfant s'est fait enlever à la sortie de son école dans le village d'à côté. Nous avons appris que Ben Laden était à Jodogne. La grippe espagnole a éclaté dans le village d'à côté. Alors là, on voit toute une série de sujets évoqués qui sont en fait assez proches de l'actualité. Et je ne sais pas si tu as remarqué, c'est la distance qu'il y a entre l'événement et la façon dont ils le disent. Il y a une légèreté dans la façon dont ils le disent par rapport au sujet. Alors ça m'a fort interpellé à ce moment-là. Maintenant, on sent que ces enfants sont entourés d'informations. Et dans ce qu'on peut constater ici, c'est que ce sont des informations qui ne sont pas drôles. Elles sont lourdes de sens, de conséquences, etc. On est dans une information. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu as retenu de toutes les informations qu'on a dites jusqu'à présent ? Oui, mais on a parlé beaucoup d'enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais voilà, je ne sais pas. Je suis dégoûtée. Tu as retenu d'une information ? Oui, qu'on a assassiné un enfant. Il y a une météorite qui a tombé dans le village d'à côté. Là, on est dans un moment charnière du travail. C'est-à-dire qu'on a pris le théâtre. Le théâtre, par définition, c'est je viens dire quelque chose aux autres. Et j'ai envie d'être compris par rapport à ce que je dis. Et donc, dans ce qu'on vient de voir comme série de petits exercices, c'était un, au départ, donnez-moi une information. Et ils se racontent, ils disent, j'ai mangé du brocoli, je ne suis pas bien, etc. Et en approfondissant, en questionnant les enfants, on se dit, mais est-ce que ça, ça intéresse les gens ? Et puis, ils construisent quelque chose autour de, j'ai mangé du brocoli, mais il était empoisonné. On est déjà dans une information. Et plus on va avancer dans le travail, plus on va explorer ce qu'ils ont envie de dire, plus ils vont se rendre compte que dire quelque chose au plus grand nombre, il faut aussi que ça soit réfléchi, que ça soit précis, que ça soit cadré. Et donc, le théâtre, par définition, amène, quand je suis en représentation, c'est parce que j'ai envie que le plus grand nombre comprenne ce que je veux faire passer. Quelles sont les conséquences par rapport à la météorite ? Il y a l'école qui s'est... Enflammée. Enflammée. L'école s'est enflammée. Il y a ma maison qui a éclaté. Mais voilà, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien. Fini, stop. On est parti des 18 phrases, des 18 informations des élèves, et je leur ai demandé de les regrouper, les phrases qu'ils pensaient aller ensemble, mais sans donner aucune explication. Une maman qui a ennoyé ses enfants et un serpent qui s'enfuit. Ok, c'est deux phrases qui font peur. Trinity, tu te rappelles de deux phrases commies ? Oui. Oui. Les frites qui dansent. Oui. Et je ne sais plus. Une autre phrase commie, qu'à crame. Quelqu'un s'est endormi, sa tête dans la pizza. D'accord, quelqu'un s'est endormi avec la tête dans la pizza. Et puis il y a un moment où on a mis une phrase, mais dans deux ensembles. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans deux ensembles ? Parce qu'il y a une phrase qu'elle peut faire rire, et la même phrase, elle peut même faire peur. Quelle phrase ? On a retrouvé des mitraillettes, et c'était aussi une information. Je suis le présentateur à la télévision, et je dis, on a retrouvé des mitraillettes. Et je vous avais demandé d'imaginer ce qu'il y avait juste derrière moi. Et Brilleux, il avait dit quoi ? Pourquoi ça te fait peur ? Parce que si c'est dans notre quartier, alors ils viennent peut-être nous tuer. Je dis la même info. D'accord ? Sauf que le décor derrière, il va changer. C'était Elianor qui avait réfléchi. Dans un champ de bataille. Et elles faisaient quoi dans un champ de bataille, ces mitraillettes ? Elles étaient toutes rouillées. Elles étaient toutes rouillées, et elles proviennent d'où ? David, tu vas voir la parole dans une seconde. Oui ? De la guerre. Voilà, c'était des vieilles mitraillettes de la guerre, et ça, ça ne te fait pas peur. La dernière chose, on s'était dit, on part en classe verte, la phrase c'était, on part en classe verte, et puis on ne revient plus jamais. Et là, les élèves, ils ne savaient pas très bien où placer cette phrase. C'était interpellant pour eux. La notion de temps est importante. Nous, on arrive et on fait l'animation de deux heures. Ce qui est important, c'est que l'institutrice, elle, elle continuera à cheminer avec cette information. Une fois qu'on arrive avec l'animation de deux heures, le temps que les enfants la vivent, ils la vivent, et puis, il faut que ça s'ingère, il faut que ça se digère. Et puis, l'institutrice peut rebondir au fil du temps sur tout le travail qui a été effectué avant. Donc, je trouve que dans ce cas-ci, c'est un bon exemple de voir comment l'institutrice ou le cadre, je veux dire, scolaire, peut s'approprier le travail qui est proposé. C'est qu'eux, ils peuvent insérer ça dans un moment plus opportun, dans un temps défini. Et ça, c'est une réussite. À chaque groupe, vous allez développer un peu cette information, en sachant qu'on a posé des questions tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup de SDF ? Comment ils sont déguisés en clown ? Comment est-ce qu'on les repère ? Envahir, ça veut dire quoi ? Où est-ce qu'ils sont ? À Bruxelles, dans la partie flamande, la partie francophone ? Est-ce que les gens sont paniqués ? Essayez d'étoffer un peu les choses, mais vous allez faire d'abord de groupe en groupe. Et puis, en discutant, vous allez choisir chacun un personnage qui va présenter l'information. Vous pensez à quelqu'un qu'on pourrait interroger ? Les clowns ! Les clowns, on va les interroger ? Pourquoi vous avez tué ? Tiens, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous vous sentez bien aujourd'hui ? Non, mais le clown, il était présent, mais ils ne l'ont pas agressé, mais il était présent quand il a vu... Ah, un témoin ! Un témoin ! Donc, une fille ou deux agressés, un témoin, un journaliste, un reporter... Il y a trois filles qui sont agressées, et une autre fille qui a vu ça dit, puisqu'on est quatre filles, donc il y en a trois qui font la... qui disent, et l'autre, elle explique. C'est des vrais ZF, c'est des fausses ZF, c'est des clowns, c'est des faux clowns ! C'est des vrais ZF ! Ils envahissent la Belgique ! Pourquoi est-ce qu'ils envahissent la Belgique ? Ils veulent avoir des maisons ! Ils veulent avoir des maisons ! Ils veulent avoir des maisons ! Pour faire peur ! Pour faire peur aux petits ! C'est pas des clowns très sympas ! Ils sont clowns ! Ils sont crués ! Là, il y avait un pari qui avait été fait, de dire, tiens, une information, on peut l'avoir probablement de façon différente, on aurait pu l'avoir de 25 façons différentes en fonction des 25 personnes qui étaient là. Ici, on a demandé à la classe de se diviser en deux et de prendre la même information de base et de la traiter comme ils avaient envie de la traiter dans le jeu. Et donc, à chaque fois, dans chaque classe visitée, on a eu une information vue de deux façons différentes, en fonction des groupes et de leurs imaginaires et de leur façon de travailler. Ce qui n'est pas inintéressant. Il faut aussi montrer l'intention de qui vous êtes. Alors, ici, voilà. Il y a un personnage ici, tu restes en position de sculpture. Non, ça ne bouge plus une sculpture. Tu viens ici. Voilà. OK. Maintenant, je veux qu'on montre les intentions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous ressentez ? Mettez-vous dans une situation, on va essayer de comprendre qui vous êtes. Toi, même chose. Une position qui montre qui tu es. La personne qui est là, elle représente qui ? Le JT. Le journaliste qui représente le JT. Le JT. Un témoin. Un caméraman. Un caméraman. Qu'est-ce qu'il est, à votre avis ? Quand on regarde quelque chose qui arrive, on est quoi ? Le clown ! Il a vu le... Enfin, les victimes pleuraient ! Et donc, il est ? Témoin. Témoin. Alors, vous observez d'abord. Et puis, vous pensez, tiens. Quel personnage veulent-ils nous montrer ? Alors, vous avez deux, quatre, six, sept, huit personnages à trouver. Une victime là. 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 Un clown, policière, policière. Il pose des questions. Et c'est qui qui pose des questions ? Les reporters. Voilà. Journaliste. Il est journaliste. Tu es journaliste. Je suis journaliste. Arthur, il est quoi ? Donc, c'est toujours un travail de collaboration. Même quand on a l'impression que c'est individuel, le collectif va intervenir dans la classe M. Co-construction des personnages. Et puis, ça donne aussi une indication de, quand je dis quelque chose, est-ce que je suis juste avec ce que je dis ? Les journalistes vont poser les questions en essayant de regarder à qui ils s'adressent pour que la personne à qui ils s'adressent puisse avoir les réponses. Après, on va un peu avancer avec ça pour qu'après, on puisse filmer les personnages qui ont des choses à dire, d'accord ? Aujourd'hui, on va faire ça. Ok. Donc, tu as bien cerné les personnages que tu vas devoir interroger. Oui. D'accord ? Attention. Première question. Quel est votre sentiment ? Vous ? Mais qui ? Mais qui ? Ben attends, mais elle a raison. À qui tu t'adresses ? À Georgette ou à Camille ? Il faut que tu précises aux gens qui sont devant la TV ce que tu fais. Parce que si tu débarques, vous êtes qui ? Vous ressentez quoi ? Il n'y a personne qui est au courant de quoi que ce soit. Donc, un journaliste, c'est quand même fait pour présenter la situation qu'il va décrire. Donc, en deux mots, voilà, tu expliques ce que tu fais devant la caméra. Et puis, tu t'adresses aux victimes. Ok ? Vas-y. Bonjour. Il y a des SDF déguisés en chune qui envahissent la Belgique. Je vais me diriger vers les victimes. Merci. Bonjour. 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 Quel est votre sentiment ? Choquée. Hein ? Choquée. Où étiez-vous ? On sortait de l'école. Non, c'est pas bon. Quand vous êtes-il arrivés ? Moi, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est tout ça. C'est ce qu'il fallait faire. C'est très bien. Elle est sous le champ, c'est bien. Alors, peut-être si tu es le lieu. Tu vois, nous sommes... Moi, je suis... Je regarde ta télé et je vois un journaliste et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut ? Comme ça, tu me dis au moins quelque chose par rapport à ça. On est à Caux-Saint-Etienne. Dans l'école... Dans l'école, on est ? Non. Non ? On est où ? On est à Wavre. 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 Il faut se mettre d'accord pour lui, parce que c'est important. On est à Wavre. Il s'est passé quelque chose dans la ville de Wavre. Et tu vas interroger une des victimes de la... Ou les victimes de la situation. Tu vois ? Il faut élaborer un tout petit peu pour que nous, qui nous connaissons... C'est comme si toute la classe ne savait rien. Tu vas nous expliquer ce qu'il se passe. Ok. On reprend. Bonjour, mesdames, messieurs. Des SDM déguisées en clowns envahissent à Wavre. Je me trouve sur la place de Wavre et je vais interroger les victimes. Merci. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes un peu sur le choc. Est-ce que je peux vous poser des questions, s'il vous plaît ? Oui. Quel est votre sentiment ? Choqués. Où étiez-vous ? On sortait de l'école. Que vous êtes-il arrivés ? On sortait de l'école. On est partis à Wavre et il y a deux clowns qui sont sortis de leur cachette. Nous, on ne les avait pas vus et derrière nous, tout d'un coup, ils nous ont pris. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre la victime et la témoin ? La témoin a vu tout et la victime est choquée qu'il s'est fait agresser. On a vu que la victime disait qu'ils étaient cachés, il m'a attaqué par derrière. Et voilà. On va voir si ça correspond à ce que le témoin a vu. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous vu ? Deux clowns sortir d'une cachette et attaquer... Oui. Il m'a blessé de jeunes filles. Est-ce que vous avez eu peur ? Oui. Est-ce que vous avez pu aider les victimes ? Non. Pourquoi ? J'étais dans un magasin. Alors, j'aime bien parce que tu m'as l'air. Quand je te regarde, tu poses des questions, c'est chouette et puis tu es un petit peu perdu parce qu'elle répond des choses très brèves. Oui. Non. Oui, peut-être. Enfin, tu es caché. Est-ce que ça te satisfait ou tu as envie d'en savoir plus ? Alors, tu peux essayer. Oui, c'est métier de témoin, je te jure. Alors, on va essayer de reprendre et essayer de trouver quelque chose pour qu'elle puisse se sentir un tout petit peu en confiance pour parler. Et à toi d'essayer de sortir, de lui faire dire des choses qu'elle a vues. Et ils étaient combien ? Je ne sais pas. Tu peux avoir des tas de questions qui te viennent en tête. Et donc, toi aussi, tu vois à la mesure, si tu es témoin, peut-être quand on reviendra la prochaine fois, tu peux dire quelques mots de plus. Ou pas. Ça peut être aussi une situation où elle a peur et elle ne dira rien. Ou tu peux dire, oui, voilà, je les ai vus sortir. Et peut-être lui dire, vous avez eu peur et puis voilà, comment vous vous sentez maintenant. Essayez de l'amener. Et c'est important dans les questions. Essayez d'amener la personne que tu interroges à essayer de se livrer un tout petit peu. D'accord ? Parfait. La personne suivante que tu vas interroger, c'est ? Des policières. 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 Sous-titrage ST' 501 ...